C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire une tarte au citron inspirée de Cyril Lignac Pour commencer, vous allez mélanger du blanc, du translucide à part égal et un peu d'ocre Et on va faire le fond de tarte Pour cela, pour le fond, il nous faut un carré Donc là, j'ai tout simplement coupé un carré dans du papier cartonné Ensuite, je texture le fond de ma tarte Puis, je viens couper une grande bande Donc toujours dans cette même couleur Que je vais disposer tout autour Mais avant, je la texture également Ensuite, je passe à la coloration Donc j'ai pris de l'ocre, du marron clair et du marron foncé Et je vais donc alterner les couleurs Donc toujours de la plus claire à la plus foncée Je dispose ensuite le bord de ma tarte comme ceci tout autour En m'aidant, voilà, moi de mon outil Mais on peut très bien s'aider de tout autre chose Je coupe l'excédent Et ensuite, je viens aussi texturer le haut de la tarte Je mets ensuite mon fond de tarte 15 minutes au four Donc à 110 degrés toujours Je prends ensuite de la pâte translucide Donc dans cette vidéo, je n'ai utilisé uniquement que de la fimo Donc je mélange bien ma pâte Je la ramollis bien Puis j'y ajoute du pastel Donc là, j'ai ajouté du pastel jaune et orange Je mélange tout correctement Voilà, de manière à vraiment obtenir une couleur homogène Je fais un boudin Et je viens couper des petits morceaux Que je forme en gouttes d'eau Donc j'ai utilisé des pastels Au lieu d'utiliser une autre couleur Puisque je trouve que l'effet de transparence Est beaucoup mieux Enfin, beaucoup plus intense En faisant cette technique Plutôt que d'utiliser des mélanges de pâte Donc bien entendu, vous pouvez tout à fait prendre Un petit peu de jaune en pâte Voilà, si vous n'avez pas de pastel Je dispose comme ceci Toutes mes gouttes Pour faire ma crème pâtissière au citron Je prends ensuite du blanc mélangé à du jaune J'y ajoute ensuite du translucide à part égale J'étale ce mélange Et avec une douille Donc vous utilisez ce que vous voulez Mais moi, c'est ce que j'utilise comme en porte-pièce Je viens couper plein de petits cercles Un petit peu de fimo liquide Que je dispose comme ceci Sur tous les sommets De manière à ce que ensuite Voilà, mes petits palets tiennent correctement Donc le but, c'est de mettre De jaune, de blanc, de jaune, de blanc, etc Donc je dispose d'abord tous mes jaunes Et ensuite je disposerai mes blancs Donc le blanc, bien entendu A été mélangé avec de la pâte translucide à part égale Je mets ensuite ma tarte au four 15 minutes à 110 degrés Et ensuite je viens colorer un peu plus Avec de la peinture acrylique Puisque cette tarte en fait est assez cuite Je vernis ensuite ma crème pâtissière au citron Donc principalement sur les bords Si vous n'arrivez pas à faire au milieu Ce n'est pas grave Et ensuite c'est terminé J'espère que ce tutoriel vous a plu Je vous laisse tout de suite avec vos photos Je vous embrasse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501